Je pense sincèrement que Tolkien méritait mieux. Le Seigneur Zanno, les Anneaux de Pouvoir, saison 2. Contrairement à d'habitude, il n'y aura que des spoilers dans cette vidéo, donc si vous n'avez pas vu l'intégralité de la saison 2 du Seigneur Zanno, allez la voir si ça vous intéresse et revenez après. Et pour ceux qui s'en fichent des spoilers, eh bien, bienvenue. J'avais critiqué les trois premiers épisodes et j'avais même critiqué le quatrième, et en vrai, la vidéo avait bien marché, que j'ai mis en non-répertorié pour pas qu'il y ait un problème de référencement entre cette vidéo-là, celle qui est sortie il y a quelques semaines et tout. Et je voulais faire de manière hebdomadaire les critiques, mais après, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai vu l'épisode 5 et je me suis dit, c'est pas possible. Non pas que j'en avais rien à dire, mais je sais que j'allais faire les gris durant plusieurs semaines et je voulais pas. Je voulais pas, j'avais pas l'énergie, ça prend du temps de faire une vidéo aussi, au final, de l'écrire en montage et tout, ça prend une journée entière et j'avais pas envie de gâcher mes jeudis à parler d'un truc que je n'aimais pas. Mais je me suis dit, ok, je vais regarder quand même la fin de la saison, j'en parlerai à la fin, on sait pas. Mais vu que toute la saison build-up a une grande bataille, peut-être le build-up affreusement long et insupportable durant les premiers épisodes sera satisfaisant. Et on va parler de ça, justement. Donc, désolé à ceux qui voulaient un débrief hebdomadaire, j'ai juste pas l'énergie, la force et l'envie, en fait. Pourtant, vu les vues que font les autres, je suis sûr que c'est des vidéos qui auraient bien marché. Mais parfois, même ça, ça ne me motive pas. On a donc eu le droit à 8 épisodes qui préparent tous le grand siège d'Eregion, ou Eregion, je sais pas comment on dit en français, peu importe. La saison a été teasée comme ça. Une grande bataille qui arrive, ils ont même fait marketing sur ça. Oh, attention, il y a une bataille qui dure la moitié de la saison, énorme budget, c'est incroyable, colossal, ça va être du jamais vu. La plus grande bataille de l'histoire des séries télé, est-ce que c'est vrai ? Peut-être. En même temps, ils vont faire la concurrence à qui ? Game of Thrones ? Game of Thrones, il y a eu quelques grosses batailles qui étaient toutes meilleures que ce qu'on vient de voir là. Oui, peut-être que c'est la plus grande bataille de l'histoire de la télé. Est-ce que ça veut dire que c'est bien ? C'est un autre débat. Tout s'est fait par rapport à ça à peu près, parce qu'on sautait d'intrigues déconnectées à intrigues déconnectées, qui se connectent jamais réellement. C'est ça qui est rigolo, c'est qu'en fait, tu suis une série où il n'y a jamais les intrigues qui se connectent. Tous les personnages font leur vie, dans plein d'endroits différents, et un jour, peut-être, au bout de 5 saisons, parce que c'est ça l'objectif, c'est 5 saisons dans cette série, peut-être les intrigues vont se connecter. On sait pas, on verra bien. Il y a quelques intrigues qui se connectent ici un petit peu, vite fait. Mais franchement, c'est le problème, c'est que parfois, t'as des intrigues qui sont tellement éloignées de l'intrigue principale, que ça t'intéresse pas du tout, elles sont chiantes, intéressantes, on va en parler. Et forcément, quand t'as ces intrigues-là qui apparaissent, t'es au bout, quoi. T'as pas envie de regarder. Et c'est ça qui est pénible, c'est que parfois, ils vont juste sauter les intrigues chiantes pendant plusieurs épisodes, et d'un coup, elles vont revenir, et parfois, ça sera genre la moitié d'un épisode. Et forcément, quand ça moitié d'un épisode, t'en peux plus. Et il y a des intrigues de personnages, genre si on prend l'intrigue des Hobbits, je vais toujours les appeler des Hobbits, je m'en fous, si tu fais le montage par rapport à tout ce qu'ils ont vécu cette saison, je pense que ça te fait même pas une heure de contenu, quoi. Peut-être même un peu moins. Et c'est le problème, c'est qu'est-ce qui s'est passé en ces 8 épisodes ? Bah rien, au final. Alors, je dis pas rien par rapport aux événements, tu sais, à l'échelle Macron, mais par rapport aux personnages, tu vois, ils ont quasiment jamais évolué. C'est les mêmes au début, à la fin. Ils ont connu aucun danger, entre guillemets, ou changement, ou défi, ou challenge qui a changé leur personnalité. C'est quasiment les mêmes. Il y a quelques exceptions, par rapport surtout à la corruption des anneaux et tout, je dis pas. Mais globalement, il se passe pas grand-chose, quoi. Je vous jure, il y a un moment, il y a Isildur qui apparaît, et j'avais complètement oublié qu'il était dans la saison. Je me suis fait la remarque, c'est vrai qu'il est dedans, quoi. Il n'a rien fait. On pouvait critiquer un Star of the Dragon, qu'il y avait des problèmes. Je dis pas, c'est de saison 2. Même si moi, je la défends, et je trouve que la fin a gâché un petit peu la saison. Mais bref. Au moins, il se passait des trucs, quoi. Même si à l'échelle macro, il se passait pas grand-chose, au moins, en tant que personnage de développement, là, il se passait beaucoup de choses. Et au fait, là, c'est l'inverse d'un Star of the Dragon, c'est l'opposé. Oui, il se passe pas mal de choses à l'échelle macro, en termes d'événements par rapport au monde, à la terre du milieu, mais en tant que personnage, il se passe rien, quoi. Et c'est là que j'ai compris qu'au fait, cette série est faite pour les... Excusez-moi l'expression, mais pour les bandeurs de l'or qui s'intéressent juste à voir le livre qu'ils ont lu à l'époque, montré à l'image, sans s'intéresser à ce qui se passe réellement en tant que personnage, arc narratif, émotion, tout ce que vous voulez. Au fait, c'est juste pour que les gens voient leur histoire préférée à l'écran et c'est joué comme ça aussi. C'est monté comme ça. C'est juste un enchaînement d'événements, de world building. Parce que tous les personnages, dès qu'ils interagissent entre eux, ils parlent pas de qui ils sont, de leurs sentiments, de choses normales, quoi, tout le temps. Ils parlent de choses qui se passent en dehors et ça parle que de la terre du milieu. Et en vrai, oui, si vous voulez avoir des infos sur la terre du milieu, top. Est-ce que ça respecte bien les bouquins ? J'en sais rien. Je suis pas assez dans le détail, personnellement. Mais c'est vrai, tout de même, que ça parle que de la terre du milieu. Et parfois, c'est bien et intéressant, j'en parle juste après, mais grosso modo, c'est pas une série de personnages, quoi. Les personnages, on n'a rien à battre durant cette série, quoi. Ce qui nous intéresse, c'est ce qui va se passer dans la terre du milieu. Mais on sait déjà ce qui va se passer dans la terre du milieu. En vrai, si vous voulez dormir, de ce point de vue-là, c'est top. Parce que c'est comme lire un livre. C'est ce que j'avais dit la dernière fois aussi. Pour les gens qui adorent le lore et qui veulent juste pas regarder une série qui parle de quelque chose, c'est top, en vrai. Et c'est le même principe pour la mise en scène. C'est le souci, c'est que je vous l'avais dit. C'est les mêmes procédés à chaque fois. Nouveau lieu, plan CGI éloigné. Deuxième plan, on se rapproche avec cette fois-ci des décors réels. Et troisième plan, c'est le personnage en live action, évidemment. Et ça le fait tout le temps, sans exception. Dès que vous le remarquez, vous devenez fou. Faire une transition d'une intrigue à une autre sans un establishing shot, comme on appelle ça, impossible pour eux. Il faut à chaque fois le même plan CGI d'un autre point de vue, quoi. J'ai vu tous les lieux de la terre du milieu de cette saison de tous les points de vue différents. Est-ce que les CGI sont beaux ? Oui, ils sont beaux. Bien sûr, techniquement, ils sont bien faits. Est-ce qu'on voit les fonds verts, par contre ? Est-ce qu'on voit les limites des décors ? Est-ce qu'on voit les studios ? Oui, aussi. Et c'est ça, le gros souci. C'est que tout fait super faux. On dirait vraiment, et je dis ça avec la plus grande méchanceté possible, on dirait vraiment une série de la sci-fi, vous savez, la chaîne toute pourrie, avec du budget. Vous savez, en mode The Witcher et la roue du temps. Et je vous jure, vous montrer la roue du temps de Witcher et là, le Seigneur des Anneaux à quelqu'un qui n'a vu aucune de ces trois séries, il ne peut pas faire la différence. Visuellement, c'est la même bouillie visuelle, dégueu. Encore The Witcher, il y a encore moins de budget. Du coup, ça se ressent encore plus, le côté dégueu. Même si la roue du temps, j'avoue que la saison 2, j'ai lâché, je n'ai pas pu. Mais là, je vous jure, de une, on ne reconnaît pas du tout le Seigneur des Anneaux. Ce n'est pas du tout l'ambiance du truc. Et cette volonté d'avoir quelques vrais plans qui sont ou de la Nouvelle-Zélande ou du Royaume-Uni intégrés juste, tu sais, pour le plan large, c'est ridicule. Moi, je veux voir tes personnages interagir. Ce qui était bien dans le Seigneur des Anneaux, ce qui était bien même dans le Hobbit, disons les choses, c'est qu'ils sont allés faire les choses pour de vrai. Ils ont pris la Nouvelle-Zélande, ils ont fait, voilà, la Terre du Milieu, c'était la Nouvelle-Zélande. Ils ne se sont pas posés des questions à tout recréer en studio, faire des trucs CGI et tout. Ils se sont fait, non, voilà, là, c'est la Terre du Milieu. Oui, il y a des ajouts CGI dans des films et tout, bien sûr, évidemment. Mais au moins, tu avais ce côté organique, naturel, tu as l'impression d'être dans la comté, quoi. Là, je vous jure, il n'y a aucun endroit qui fait vrai. On ne reconnaît pas du tout le seigneur Zano, quoi. Je ne sais pas si c'est parce que, du coup, les Néo-Zélandais, ils se sont tous syndiqués il y a quelques années, ils avaient même fait chier le Hobbit, d'ailleurs, par rapport à ça, que Amazon a décidé de ne pas tourner là-bas parce qu'au Royaume-Uni, les droits ne sont pas les mêmes. La licence est méconnaissable. On dirait une série de fantasy basique, comme on a vu, mais à haut budget, quoi. Évidemment, c'est les mêmes lieux en boucle. Bon, ça ne me dérange pas forcément ça parce que c'est une série, mais si c'était des jolis lieux, tu vois, genre la même forêt grise que je vois en boucle, j'en pouvais plus à chaque fois. Genre visuellement, je ne parle pas de l'esthétique, de la direction artistique, je parle juste des visuels, quoi. Il n'y a pas de contraste, la photo est moche, et sinon, après, tu as des plans ultra saturés, ultra verts, vifs et tout. Il y a un problème d'équilibre où tu vois qu'il y a des plans, il y a plus de travail qui est fait dessus. Et je ne parle pas que de la direction artistique de mettre des couleurs et pas des couleurs, mais juste, s'il y a un moment, il y a un travail à faire sur les ombres, sur la mise en scène et tout, qui n'est pas fait là. Il y a des séquences, on dirait que ce n'est pas du tout les mêmes metteurs en scène. Et Numénor, je vous jure, c'est le truc le plus faux que j'ai vu de ma vie. Oui, c'est joli techniquement, mais ce n'est pas impressionnant, ce n'est rien de fascinant. J'aurais presque préféré qu'il fasse en miniature, ça aurait paru plus réel, plus solide, plus vrai. Et toutes les séquences de Numénor, mais franchement, c'est que des endroits hyper larges, vides où il n'y a rien, c'est moche quoi, je suis désolé. Même les costumes, ils sont trop propres quoi, bordel, mais un peu de saleté quoi. Qu'on ait l'impression qu'ils aient porté ces costumes. Non, on dirait que c'est des costumes qu'ils viennent de mettre, la première fois qu'ils les mettent dans leur vie et puis basta. Et l'utilisation des musiques, pourtant j'aime bien le compositeur, Bjorn McCrary, je trouve que c'est un super compositeur et tout, mais franchement, quel gâchis les musiques dans cette série quoi. Il y a un exemple tout bête, je crois que c'est l'épisode 5, qu'il y a un truc par rapport à Luménor, une trahison, des gens qui meurent en slow motion et tout. Et vu que cette scène-là a plusieurs rebondissements, c'est-à-dire qu'il y en a un qui va s'en sortir, puis il va se faire attaquer, puis il va s'en sortir encore une fois et tout. La musique fait ça tout le temps et je vous jure, c'est infernal. Parce qu'après, vous vous rendez compte qu'en fait, c'est ce qu'ils font tout le temps. C'est des montées, des descentes de musique pour faire ressentir des choses et du coup, tu as cet aspect très mélodrame, très cheap. La musique, c'est très bien. Il faut l'utiliser, la fantasy, super, je comprends. Mais il y a un moment, un peu de retenue, utilisez-la quand il faut. Genre le Seigneur des Anneaux, il y a la musique quasiment tout le temps, mais parfois, ils ont des moments où ils ne sont pas aussi focus sur le fait de transmettre de l'émotion par la musique. La musique aide, mais ce qui aide avant tout, c'est aussi l'acting, c'est aussi les personnages, l'émotion et tout. Et tout ça, il n'y en a pas. On va parler de l'acting tout de suite. C'est hyper mal joué. Je pense que ce n'est pas à la fois des acteurs, je pense que c'est la direction artistique, mais je vous jure, il n'y a aucun bon acteur dans la série. Ils sont tous en sous-jeu, ils n'ont aucun charisme, même Anathar, Charlie Vickers, je crois qu'il s'appelle l'acteur qui joue le Soron, les premiers épisodes où il jouait vraiment Soron et il était caché, il n'était pas vraiment Anathar, je trouvais bien, tu vois. Et là, je vous jure, dès qu'il est devenu Anathar, c'est un peu en mode Jésus de la terre du milieu, tout lisse, tout propre, il ne peut plus rien dire de méchant et tout, insupportable en termes d'acting et c'est pareil pour tout le monde. Galadriel que j'ai un peu défendu, franchement, cette fin de saison, elle est risible et du coup, moi, je ne ressens rien. Il y a des moments, je vous jure, tu es censé ressentir de l'émotion et je ne ressens rien et on va parler de l'action aussi parce que c'est comme ça que ça a été le gros build-up, c'est l'action, il y en aura et tout. Le fait qu'il y ait un peu des scènes d'action obligatoires dans chaque épisode pour avoir des scènes d'action, ça ne me dérange pas. Tu sais, pourquoi pas ? Tu veux un peu mieux rythmer ta série, tu veux mettre des scènes d'action, why not ? Bon, si elles étaient bien filmées, ça aurait été mieux. En fait, c'est ce problème, c'est qu'encore une fois, c'est très bipolaire, c'est-à-dire qu'il y a des scènes d'action qui sont juste des champs contre champs hideux, dégueulasses, sans cascade, sans rien d'intéressant, les acteurs sans énergie, les effets spéciaux, toujours techniquement très bien mais il n'y a aucune interaction, il n'y a rien et puis tu as des scènes d'action qui sont vachement bien, tu vois. Tu passes d'un flou, gris, bizarre, dégueulasse pour cacher un peu justement les fonds, à des séquences où tu as des transitions assez jolies où tu passes de la journée à la nuit comme le épisode 6 avec Sauron, à une grosse bataille, cette fois-ci qui est encore une fois très grise, très numérique, très fausse, tu vois les limites entre les vrais acteurs et les figurants et les autres personnages en CGI devant ce siège de Minas Tirith du pauvre, à des morts risibles comme la mort du personnage blond qui commençait à tomber un petit peu amoureuse de Sauron, ce qui était intéressant d'ailleurs, j'en parle après, risibles et ridicules sans émotion, à d'autres slow motion de personnages que tu n'as pas vus, que tu ne connais même pas, en mode de grande musique éloquente épique pour quelqu'un dont tu t'en bats royalement les burnes quoi, sans même parler des plans GoPro sur les chevaux, le visage des orques et tout, bon, ça y est, l'inverse de l'enseigneur d'anneau, ce n'est pas ce qui me rende le plus. Et après, tu as genre les mêmes scènes d'action au même endroit, genre au siège des régions où il y a les cendres qui tombent, toutes les armures sont sales, il y a du feu, il y a des lumières différentes, il y a un contraste, c'est hyper bien fait. Tu n'es vraiment pas perdu dans la géographie pour cette fois-ci parce que du coup, il y a des chevaux, il y a des cascadeurs, il y a des gens en armure, il y a du sang un peu partout, il y a un troll qui arrive qui permet un peu de te repérer et du coup, il y a un sort d'enjeu parce qu'il ne doit pas casser le mur et toi, tu dois faire tomber le troll et tout, top ! Bon, le troll, il a un peu un problème, c'est-à-dire qu'il est trop lourd et on ne le voit pas à l'écran, c'est-à-dire qu'il va super vite, on le voit vraiment le côté CGI. Bon, je chipote, tu as des séquences comme ça qui sont hyper bien foutues où tu n'es jamais perdu dans le montage, des vraies bonnes scènes d'action mais bon, c'est dans un fouillis total de choses ridicules et même lorsqu'il tue le troll, vu que c'est une série pour enfants, entre guillemets, il ne montre même pas la violence et je ne voulais pas des décapitations ou du sang partout mais c'est que tu es d'une manière où vraiment, tu as l'impression qu'une version plus violente qui existe, ils ont dû couper au montage. Le fait par contre que l'episode 7 finisse sur du métal, j'ai trouvé ça assez risible, pourtant j'aime bien le métal mais il y a un moment, c'est ça qui m'énerve, c'est la bipolarité et l'inégalité des scènes de la série quoi. Tout est extrêmement inégal et ça ne passe pas. Et pareil pour toutes les intrigues, tu vois l'intrigue Galadriel-Elleron aurait dû être intéressante, vraiment, moi j'aime bien le personnage d'Elleron, j'aime bien l'acteur mais à partir d'un moment, lorsque Galadriel est kidnappé, il ne fait plus rien, il fait juste de l'action, c'est tout. Galadriel, elle, elle est kidnappée, il y a un truc un peu intéressant par rapport à Hadar, les discussions qu'ils ont entre eux, le côté un peu l'ennemi de mon ennemi et mon ami, ce genre de délire là, qui peut être plus ou moins intéressant, qui n'est pas assez exploité d'après moi, il expédie assez vite, c'est un peu dommage, mais tu comprends un peu les dynamiques de pouvoir par rapport à Hadar, ce qui se passe par rapport aux orques, d'ailleurs si on parle de ça, les orques, j'ai bien aimé qu'ils veuillent être aimés, tu vois, j'ai bien aimé qu'il y a un autre moyen de contrôler les orques que par la violence de Sauron, il y a aussi l'amour, c'est pour ça aussi qui trahissent Hadar à la fin et tout, bref, il y a tout un débat sur ça, mais Gadriel, elle ne sert plus à rien non plus, elle ne fait rien et sa seule évolution, c'est renoncer à l'anneau à la fin et être prêt à se sacrifier pour empêcher que Sauron ait l'anneau et d'ailleurs le combat avec Sauron est ridicule, risible, déjà, les effets spéciaux, les fonds verts et tout, tu vois le studio, c'est dégueu, les chorégraphies, franchement, il n'y a rien d'intéressant, le fait qu'ils changent de visage et tout, c'est tellement risible, encore une fois, ça fait très kitsch quoi et ils ont carrément mis de côté des choses qui auraient pu être intéressantes comme l'amour entre les deux personnages, tout ça pour à la fin avoir une sorte d'image assez moche, hyper saturée pour donner envie de voir la suite et c'est du coup une intrigue que je n'ai vraiment pas appréciée parce qu'il ne se passe plus rien à partir d'un moment quoi, au début les relations de pouvoir, pourquoi pas, mais après ça n'existe plus, pareil pour Gandalf, ok, tu as filmé aux îles Canaries, il y a des plans intéressants, il y a un mélange plutôt pas mal entre, tu vois, des vrais studios, des vrais endroits, des fonds verts, du CGI et tout, why not, tu vois, visuellement j'aime bien, j'aime bien l'histoire avec Tom Bombadil, le côté un peu musical de la chose, il y a un côté un peu attachant, assez touchant à ça, mais bordel, qu'on s'est fait chier quoi, quel était le but de cette intrigue ? Ouais, c'est Gandalf, voilà, super, Gandalf, on le savait depuis la première saison, genre c'est pas pour rien qu'il dit des mots de la première saison, il disait la même phrase que Gandalf dans la première saison, c'est normal que ce soit Gandalf, on le savait depuis une saison on a capté, tu l'as dit une fois dans la série, ça va, deux, trois, ça commence à faire lourd, mais on a capté quoi, donc lui il fait rien mis à part s'assumer et dire que voilà, je suis Gandalf, l'affrontement entre guillemets avec le sorcier noir MDR, il n'y a rien en fait qui se passe, anti-climax à fond et toute l'histoire des hobbits qui trouvent des hobbits, cette fois-ci pas nomades, mais genre du sable et le seul truc intéressant c'est leur lien à la terre, l'héritage et le fait qu'ils soient ancrés ici dans ces civilisations, mais d'où tu crois des histoires amoureuses entre les personnages quoi, d'où ? Non, tu n'y crois pas, ils ont étalé une intrigue qui aurait pu être racontée en un épisode, sur plusieurs épisodes, pour avoir un twist à la fin que tu connaissais déjà, c'était assez insupportable, comme arrondir, c'est quoi son développement dans cette saison ? Non mais sérieusement, c'est quoi son développement, c'est quoi son histoire, qui il est, qu'est-ce qu'il a fait d'intéressant cette fois-ci, sauf être une star d'action, encore une fois, ouais, t'as une scène jolie avec des zent, ok super, c'est un peu joli et poétique, jamais réutilisé, et tu ne retrouves jamais cette poésie, Isildur on ne le voit jamais, mis à part son histoire d'amour un peu rushée, d'un personnage qui n'est pas du tout développé, au final, c'est le vide abyssal quand même, ces intrigues, il faut être honnête, même les nains, tu vois, je trouve que c'était assez faible et enfantin, le délire par rapport à la politique, aux taxes, à l'économie du truc, ils auraient pu développer ça un petit peu plus, mais au moins il y avait un truc, tu dis ok, là il y a un prince qui voit son père perdre la tête à cause d'un anneau, la corruption de cet anneau, qui commence à faire des choix qui sont très discutables pour son peuple, qui commence à se rebeller contre son propre peuple et qui doit juste dire au revoir à son père, son père qui se sacrifie contre le balrog dans une scène qui était ridicule, si on est honnête, ça fait très très faux, tu vois, le mec qui saute, il sort sa hache, balrog qui attaque au même moment, c'était très mélodramatique, assez hideux, disons les choses, c'était ridicule, on va avoir une scène de balrog chaque saison pendant 5 saisons, jusqu'à la fin de Khazadoum, super, oui c'était mal fait et les acteurs ont zéro charisme, zéro développement, zéro alchimie mais au moins il y avait un truc où maintenant il doit s'assumer en tant que le nouveau roi, même s'il y aura des conflits politiques avec d'autres de ses frères qui veulent être le roi et tout, ok à la limite, au moins il y a un petit truc quoi, c'est ça que je veux dire, tout ce qui concerne Caleb Rimbore et Anatar, j'ai détesté, honnêtement Caleb Rimbore déjà je trouve qu'en termes d'acting et pareil pour Anatar ça va pas du tout, le fait qu'il doit être dans une sorte de monde pour pouvoir créer mais au fait ça devient une prison, il se fait manipuler clairement par Anatar et tout et Anatar n'arrive pas à arriver à ses fins avec les nains par exemple et tout et il décède de vraiment contrôler Caleb Rimbore qui à la fin se rebelle contre lui et doit le tuer et quand Caleb Rimbore meurt tu ressens zéro émotion, il n'y a rien à ressentir, c'est le vide absolu parce que voilà il n'y a rien qui s'est passé, oui ils essaient de construire les anneaux, ils essaient de trouver des moyens de le faire, la manipulation de Sauron pourtant ça aurait été intéressant de le voir, avoir le contrôle administratif il règne pendant quelques secondes quoi limite, j'aime bien le fait qu'une femme tombe plus ou moins amoureuse de lui ça montre au fait qu'il n'a pas que ce truc où il arrive à corrompre les hommes mais il arrive aussi à corrompre sa beauté de une parce que c'est un bel homme et en même temps il est côté un peu divin qui est pas mal mais l'acting est zéro, il se passe quasiment rien encore une fois, 6 épisodes pour faire des anneaux et pour même pas les faire et puis c'est insupportable, ce n'est pas la plongée psychologique que vous pensez que c'est il n'y a personne qui a évolué tu vas dire quoi Caleb Wimbor il s'est enfin émancipé même pas techniquement oui mais c'est tellement mal fait et rushé franchement qu'est-ce qu'on s'emmerde devant cette série quoi ça frôle le nanar à certains moments je vous le jure et franchement tout ce qui concernait Numenor j'étais au bout de ma vie oh là 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 non mais sérieusement politique pour enfants j'ai parlé des décors de mise en scène c'était immonde mais qu'on s'emmerde quoi pourtant t'as la politique t'as une longue lignée un conflit entre qui doit être roi ou reine une créature gigantesque sous l'eau tu sais il y a des vrais trucs de trahison sérieux tu sais qui font plus penser à du Assoir d'Aragon ou autre chose quoi et c'est tellement fait avec zéro panache zéro énergie c'est tellement mal joué et puis chaque décor moi je me dis c'est pas possible c'était tellement risible et ridicule et pour moi c'était kitsch à un point que ça devenait presque nanardesque ici c'était catastrophique et si tu prends toutes ces intrigues là encore une fois Numenor c'est plié en une mure quoi oui il y a un truc par rapport au Palantir à la fois l'avenir la corruption ok et la thématique principale de cette oeuvre c'est la corruption mais à chaque fois que je les entendais parler j'en pouvais plus c'était insupportable ils disent des banalités des trucs surexplicatifs qui t'expliquent le scénario à chaque fois c'est pas des personnages quoi c'est des répliques d'un bouquin qui t'explique le lore pourtant t'as quand même un truc intéressant en théorie entre une fille son père qui est considéré comme un traître et tout qui aurait dû être plus développé une reine qui aurait voulu être à la place de son royaume dont sa place a été volée et tout et pourtant c'est tellement mal utilisé c'est tellement ennuyeux je trouve c'est du foutage de gueule quoi et pour conclure bah oui bah c'est nul encore une fois je suis désolé de le dire pour moi c'est digne de la prélogie Star Wars et si vous aimez la prélogie Star Wars tant mieux vous allez kiffer cette série en gros c'est un enchaînement de personnages en champ contre champ sans mise en scène qui existent des dialogues insupportables pour expliquer le scénario plus qu'autre chose pour que le spectateur aime le monde plus que les intrigues les arcs narratifs les personnages l'émotion le développement de temps en temps ils mettent une scène d'action alors je sais pas quoi mais impossible d'apprécier un seul personnage de cette série quoi vraiment oui en tant que plongée pour la terre du milieu ça peut être sympa mais ça s'arrête là quoi moi je trouve que c'est le vide absolu encore une fois c'est vraiment le bas à bas de tout ce qu'il faut pas faire dans une série en termes d'écriture on est à ce mélange où la série veut être digne d'un film mais elle est même pas capable d'être digne d'une série de qualité donc je suis désolé je fais mon hater mais je me suis vraiment emmerdé durant tous les épisodes ou presque trois quarts des intrigues je les ai trouvées détestables inintéressantes et la conclusion n'est pas du tout satisfaisante je suis désolé on va attendre deux ans pour se retaper genre la même saison quoi les mêmes enjeux la même chose je suis désolé j'ai du mal j'ai du mal et j'aurai toujours du mal j'ai l'impression et j'espère qu'ils vont s'améliorer est-ce que cette saison 2 est meilleure que la 1 c'est la même chose c'est la même chose je suis désolé c'est la même chose je vais arrêter là parce que je fais le gros hater mettez moi dans la commentaire ce que vous en pensez êtes-vous d'accord pas d'accord j'ai envie d'avoir votre avis pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos mettez un j'aime ça aide beaucoup la chaîne et suivez-moi sur tous mes réseaux pour plus de contenu exclusif moi je vous dis à la prochaine fois salut à tous